En fait, ces concurrents-là, individuellement pris, sont déjà des personnes très importantes en matière de récitation, ou de lecture, ou d'interprétation du Saint-Couran, parce que ce sont les meilleurs parmi les meilleurs. Chaque organisation habilitée à proposer des candidats a d'abord fait ce qu'on appelle une présélection à leur niveau. C'est le fruit de cette présélection qui est arrivé au niveau du secrétariat général des affaires religieuses. Donc ce sont les meilleurs parmi les meilleurs qui vont concourir. Donc vous comprenez déjà qu'on peut présager un très bon résultat à la dimension internationale. Nous avons organisé cette année, nous sommes en synergie avec le royaume d'Arabie Saoudite. Donc oui, le royaume d'Arabie Saoudite, le royaume d'Arabie Saoudite est un grand contributeur au développement et à la réussite de cette organisation de 40e édition de mémorisation et d'interprétation du Saint-Couran. C'est pourquoi l'année passée, la Guinée a organisé l'organisation du Saint-Couran qui a remporté le meilleur prix depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance. Donc les premiers de chaque catégorie ont pu bénéficier d'une valeur de 15 000 dollars. Donc c'était une première fois en Guinée. Ça aide une nation, une société, un pays à mieux connaître l'aspiration de Dieu. Et ça peut aussi éduquer la jeunesse. Une jeunesse qui mémorise, qui maîtrise le Coran, c'est une jeunesse paisible. Une jeunesse très loin de la drogue, de consommer la drogue, de délinquance, de violences. Une jeunesse qui mémorise le Coran est une jeunesse qui est très loin de l'ethnocentrisme, du régionalisme. Les attentes sont celles qu'on peut attendre de quelqu'un qui maîtrise le Coran. D'abord la bonne éducation, ce qui va mettre à l'abri notre pays des dangers de la drogue, des dangers de la dépravation sociale, en un mot, de la dépravation de la jeunesse. Un jeune imbue de valeurs islamiques, c'est garanti que cet individu-là ne sera pas parmi ceux qui sont dépravés dans notre société. Ça c'est un deuxième moment. Nous allons avoir la crème des récitateurs de Saint-Coran dans notre pays pour représenter notre pays en cas de besoin sur la scène internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada